Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin. Mon nom est Sophie Rouleau, je suis la coach d'expression. Je suis avec vous ce matin. J'entends un son étrange, je ne sais pas si vous l'entendez de l'autre côté, je suis désolée. Donc, je vous accueille ce matin, j'ai envie de vous poser la question suivante. Ça vous est-il déjà arrivé de vous dire que quelqu'un tentait peut-être d'avoir raison, au risque de perdre la raison? Bon, ensemble, on va avoir le plaisir ce matin de s'entretenir avec Richard Lamotte et tout de suite, on le retrouve justement pour se demander les bienfaits qu'on peut gagner à être ouvert d'esprit et accepter la différence des opinions. À tout de suite avec Richard. Salut Richard! Salut, salut! Je suis bien content d'avoir fait une discussion avec toi. Oui, ça va super bien toi. Oui, ça va bien et j'avais vraiment hâte qu'on se rencontre parce qu'on ne se le cachera pas, on est dans une période où il y a plein de gens qui sont divisés et il y a des opinions qui ne sont pas seulement différentes, mais je dirais même conséquentes de modes de vie qui sont vraiment différents pour les uns, pour les autres, puis ça crée un peu d'animosité, je vais le dire comme ça. Moi, j'aurais envie avec toi qu'on invite les gens à l'idée que c'est possible qu'on puisse avoir une idée qui n'est pas la même qu'une autre personne, mais qu'on puisse rester quand même dans la bienveillance, puis qu'on encourage, disons, les gens à être ouverts et à l'écoute des différentes possibilités. Puis après ça, ils feront leur choix, mais avant de juger les autres, peut-être que ce serait une bonne idée de viser à être davantage dans l'harmonie, tu sais. Donc, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler avec toi parce que je sais que t'es un gars super pacifique. Et pour commencer, j'aimerais ça que tu nommes aux gens, c'est quoi ton bagage, c'est quoi ton background, puis ça va donner une idée aussi de pourquoi je t'ai choisi pour cette discussion-là ce matin. Oui, bien rapidement, mon bagage de formation officiellement, je suis un intervenant en soins spirituels en milieu clinique, donc on travaille dans les hôpitaux pour accompagner les gens qui vivent doutes, inquiétudes, souffrances, anxiétés, etc. De fil en aiguille, je suis devenu à mon corps pour pouvoir avoir le privilège d'être vraiment autant impliqué dans la transformation de mes clients que je voulais. Et aujourd'hui, on m'a appelé coach, j'ai accepté l'appellation parce que c'est quand ça fit avec ce que je fais. J'accompagne les gens vers une transformation, vers une meilleure compréhension d'eux-mêmes, de c'est quoi nos mécanismes, nos modes de fonctionnement. Et là, j'en suis présenté. Bien, je te remercie beaucoup d'être avec nous autres. Puis si tu me permets, j'aimerais s'en rappeler que c'est une émission participative. Alors, il y a plein de gens qui sont déjà avec nous ce matin. Bonjour, Nassim. Toi, Mireille, qui est avec nous, qui est d'ailleurs une des écrivaines créatives de la maison d'édition de Sophonie Expression, de laquelle tu peux mettre ma partie, avec une grande joie d'ailleurs. Il y a ici un petit message pour toi. Bonjour de Nassima. Salut Nassima. Maintenant, ceux qui sont sur le groupe des Barnic Bionic, plutôt que d'être sur la page Facebook ou sur le YouTube de Sophonie Expression, je ne vois pas leur nom. Mais en tout cas, il y a des personnes qui sont là et qui nous saluent. Donc, on est très heureux que vous soyez présents. Et n'oubliez pas que vous pouvez à la fois participer et à la fois partager pour nous aider à sensibiliser les gens à être davantage ouverts d'esprit. Alors, Richard, la question qui tue. Comment tu décrirais ça, toi, l'ouverture d'esprit? Comment je décrirais l'ouverture d'esprit? Je dirais que ce serait la capacité d'accueillir la différence sans se sentir menacé par cette différence-là. De prendre un temps pour accueillir cet effort de communication. Parce que quand un humain parle, quand un humain écrit, même si on n'est pas d'accord, c'est un autre être vivant qui fait un effort de communiquer sa vérité, sa réalité. Et même si ça me donne une réaction parce que je ne suis pas d'accord ou je trouve que c'est stupide, c'est quand même une information qui est coquée. Donc, si je réagis, si je réponds, si j'ai peur, je me bats ou je me fâche, bien, probablement qu'il y a un sentiment, il y a quelque chose où cette idée-là, elle vient me déranger. Alors, pour moi, l'ouverture d'esprit, c'est que je l'accueille et je l'écoute, mais je ne suis pas menacé par une idée différente. Qu'est-ce qui ferait, selon toi, qu'une personne se sentirait menacée à entendre une information qui n'est pas correspondante à son opinion? Bien, il y a beaucoup de choses, mais ultimement, ultimement, on crée notre identité en fonction de nos croyances, en fonction de ce qu'on sait. et ça peut être très déstabilisant que de recevoir quelque chose qui vient ébranler mes certitudes. Alors, bien, en fait, si je vois, moi, je suis certain de mes choses, je reste dans mon connu. Je vais regarder et écouter les gens qui vont renforcer ma croyance, mes idées. Bien, ça me garde dans une certaine sécurité. Et d'être ouvert à d'autres idées, aussi farfelues et éloignées de ma position, ça demande un courage. Ça demande un courage d'avoir tort, de ne pas se sentir dans « j'ai besoin de protéger », de ne pas sentir ce besoin de protéger l'ego, cette partie consciente de notre personnalité, parce qu'il va changer. Je vais être obligé de faire des modifications, des choses que je croyais que je vais devoir changer si je m'expose à certaines choses. Parfois, il y a des fois des idées où on parle d'une idée qui me semble extrêmement farfelue. Qu'est-ce qui arrive si je l'écoute et que je la crois? Qu'est-ce qui va arriver dans mon milieu, dans mon entourage, si je partage cette idée-là ensuite? Donc, il va y avoir des réponses. Qu'est-ce qui arrive si j'adopte, même avant d'adopter, qu'est-ce qui arrive si je m'ouvre à cette idée-là et que quelqu'un sait que je pourrais être ouvert à cette idée-là? Déjà ça, ça peut faire partie des craintes d'une personne, tu as bien raison. Oui, là il y a un message, je ne sais pas si présentement ça fonctionne. Peut-être nous envoyer des cœurs ou des petits mots, parce que j'ai une indication rouge qui apparaît à l'écran, je ne sais même plus si on est encore en ongle. « We're having trouble streaming! » Vous voyez mon écho d'excellent anglais. Donc, merci beaucoup à François qui est là et qui va peut-être pouvoir voir ce qui se passe avec ça. J'aimerais renchérir avec le mot d'une personne ici qui nous communique. « C'est l'inconnu qui fait peur et qui fait qu'on se sent menacé. » Ce que j'ai envie d'ajouter là-dessus, parce qu'on est dans un échange, Richard, présentement on est dans une situation où personne n'a de certitude. Parce qu'on va se le dire, présentement, il n'y a rien qui est scientifique dans ce qu'on entend. Il y a des scientifiques qui disent des choses d'un côté, il y a des scientifiques qui disent des choses d'un autre côté. Donc là, les gens peuvent se positionner en prenant les propos de l'un ou en prenant les propos de l'autre. Mais il reste que les deux sont là, donc ça crée nécessairement quand même de l'incertitude. Alors, à quelque part, est-ce que présentement, on ne peut pas déjà tout le monde se sentir un peu menacé du fait d'être dans une incertitude mondiale? Certains de l'auteurs, comme Sonia Lupin, vont nous dire qu'on est en ce moment dans une période où on est en stress chronique au niveau mondial, parce qu'il y a une menace qui est perçue au niveau mondial qu'on appelle le virus. Les gens ont des idées, des opinions. Ces opinions-là peuvent être menaçantes ou pas ou peuvent être réconfortantes par rapport à ce que j'ai. Donc, quand on parle de peur, on parle de notre corps, notre mental, notre cerveau qui nous dit « j'ai besoin de sécurité ». La sécurité, on peut la retrouver dans « j'ai une maison, j'ai de la nourriture, j'ai un bon salaire », mais on peut la retrouver intérieurement, où on peut se construire aussi des certitudes, des croyances qui font qu'on va se sentir en sécurité. J'aime tellement ça, t'entends dire ça. Je trouve que c'est porteur de paix. J'adore ça. Et si je tenais à parler de ça, Richard, c'est parce que je vois beaucoup, tu sais, que je suis formatrice en communication non-violente, en communication bienveillante. Et je vois des messages pensés de gens qui ont des propos durs à l'effet que certaines personnes sont contre le masque et d'autres qui sont pour le masque. Donc, d'un bord et de l'autre, je vois des propos qui sont très durs. Je vois même des gens qui se permettent de traiter les autres de naïfs ou de… Tu sais, les gens… J'entends plus, Sophie. Tu ne m'entends pas? Est-ce que tu m'entends? Non. Je l'ai sur tes lèvres, mais je ne t'entends pas. OK. Bon, OK. Bien, pendant ce temps-là, là, tu ne m'entends pas? Je ne sais pas quoi faire si tu ne m'entends pas. OK. Bon, bien, je vais continuer avec la lecture des messages parce que là, présentement, François va essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec le son parce que de mon côté, la technique, ce n'est pas mon département. On va voir François, puis on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On se débrouille sur le vif. Donc… On va essayer. OK. Oui. Donc, on va continuer comme ça. Alors, je vais aller voir les messages de vous qui êtes avec nous. Alors, ici, bonjour, Marthe. Ah, il y a Nassima qui laisse un beau message. Je suis contente de savoir que Richard fasse partie des auteurs de Sophonie Expression. C'est donc bien le fun, ça. Sandra Kellil qui dit bonjour à vous deux. Ensuite, pour une rare… Ici, pour une rare fois, je peux assister au direct. Bonjour à vous deux. Ici, ce message-là, on l'avait vu. Marie-Rose, bonjour. Merci d'être avec nous. Un petit bonjour à vous en passant. Je retourne au travail à plus en rediffusion. Bonne journée à vous deux. Hey, super, ça. Marthe, bonjour. Marthe dit qu'elle nous entend. Annie Goudreau dit « bug de Facebook ». C'est ma phrase qui a fait afficher ça. Ah, ben oui, c'est parce qu'on a dit le mot virus. C'est là qu'il y a eu un bug. Hey, Annie. Annie, je suis vraiment contente que tu sois là. Puis, je suis très heureuse qu'on puisse récupérer la possibilité de suivre avec Richard. Merci d'être là. Merci pour ta patience. Et merci à François aussi qui est derrière, mais qui fait un sacré bon boulot. Donc, Richard, dans le fond, j'ai tenté de te dire que j'observais de part et d'autre qu'il y avait des gros jugements. Puis, moi, j'aimerais ça qu'on amène davantage d'ouverture. Donc, je ne sais pas, en fait. Ah, attends une minute. Toi, regarde si on a une belle surprise. Bonjour, de France. C'est ce qu'il a avec nous. Quel plaisir. C'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup d'être là. Donc, voilà ce que je voulais maintenant qu'on puisse nommer ensemble. Comment fait-on pour amener les gens à prendre conscience que ce serait déjà plus sécurisant, peut-être, si on était plus ouvert à l'opinion des autres, dans le sens où ça créerait moins de tensions? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, ça prend plusieurs choses. Tu parlais, tu as mentionné un point intéressant par rapport à des scientifiques qui ont des opinions divergents. Oui. Ça prend un certain niveau de maturité au niveau émotionnel pour comprendre que les scientifiques ne sont pas dieux. Ils ne sont pas l'absolu. Et ils sont à la recherche de la vérité. Alors, chaque personne va… un scientifique, normalement, devrait énoncer les résultats de ses recherches et ses hypothèses et ses conclusions qu'il donne sans être attaché à cette vérité-là. Parce que la science cherche à avoir tort. Parce que plus que j'enlève de confusion, plus que je suis d'approche de la vérité. Et je crois que cette approche-là est la bonne. C'est sûr que de voir des scientifiques, donc l'appellation avec des S majuscules, qui sont dans le tort, en fait. En fait, qui ne sont pas dans le tort, mais qui sont en désaccord, ça peut insécuriser parce qu'on cherche chez quoi la bonne réponse. Oui. Et souvent, la bonne réponse est plus dans le gris que dans le noir et le blanc. Donc, mon première hypothèse, ce serait d'apprendre que peut-être que parfois, la réponse ne se trouve pas dans un oui ou dans un non, dans un blanc ou dans un noir. Et c'est là que le discours est important, justement, entre deux personnes qui sont en désaccord, qui puissent échanger pour pouvoir faire le tri et ajuster à la situation. Surtout en ce moment, on est dans une situation où on n'a pas vécu ça. On n'a pas de mode d'emploi sur c'est quoi la meilleure façon de gérer une pandémie en trois étapes. Ah, mais attends-tu un peu là-dessus, puis j'ai un bémol important à apporter. Oui, vas-y. Parce que moi, je suis historienne, puis je peux te confirmer que dans tout ce que j'ai étudié, OK, on peut parler d'un virus, mais on ne peut pas parler d'une pandémie, parce qu'une pandémie, c'est plus de 10 % de la population qui décède. On n'est pas là-dedans, là. OK. En tout cas, sinon, on change les données historiques. C'est pour ça que je te dis, c'est difficile que les gens puissent trouver un terrain d'entente. Alors, pourquoi on ne se donnerait pas au moins des outils pour se tolérer davantage avec nos opinions qui ne sont pas les mêmes? Puis c'est ça, je voudrais qu'on énumère l'importance de cette ouverture d'esprit-là. Tu as parlé de paix intérieure tantôt, mais c'est parce que là, ça peut juste envenimer si les gens sont dans la violence verbale ou écrite, mettons. Donc, je ne sais pas, toi, ta perception par rapport à ça, quand on est... Ah, attends, tu peux, par exemple, il y a quelqu'un ici qui écrit quelque chose d'intéressant qui pourrait... Ah, tiens, exactement. J'aimerais ça qu'on le lise peut-être. Ben, tiens, on est donc bien choyés ce matin. On se retrouve avec une autre écrivaine des éditions Sophonie Exposition. Merci, Mireille, d'être là. Accepter simplement que chacun a une perspective qui lui est propre, c'est la vérité de chacun. Ils ont tous raison, suivant leur propre vérité. Cela crée la dualité lorsque l'on veut convaincre. C'est très libérateur d'accepter que chacun fasse ses choix. Finalement, on n'a de pouvoir que sur nous-mêmes. Hé, c'est tout à fait complémentaire, ça, à l'approche du Varnic-Bionic. Merci beaucoup, Mireille. Donc, j'ai envie de t'entendre à ton tour maintenant, Richard, sur ce que l'on nomme Mireille et ton opinion, toi, évidemment. J'aurais tendance à dire, à être d'accord avec Mireille jusqu'à ce que la personne, surtout si… Je vais le remettre, ça va être plus facile de suivre. Oui, exact. Je suis d'accord ici. Par contre, ça va être vrai jusqu'à ce que la menace semble perçue comme étant plus proche. Donc, on parle d'opinion où est-ce que là, oui, tu as le droit à ton opinion où est-ce que tu ne mets pas de masque, admettons, mais moi, je me sens menacé parce que tu es trop proche de moi. Donc, c'est de respecter ces deux dualités-là. Sinon, on s'engage dans une réponse de stress, en fait, où est-ce qu'on va fuir ou combattre. Et combattre, ça veut dire insulter, ça veut dire attaquer, en fait, la personne. Et fuir, bien, c'est ça, ça veut juste dire ignorer la situation parce que tu as parlé des gens qui vont attaquer, qui vont être dénigrants, qui vont être méchants, mais on a des gens aussi qui se désengagent de la conversation. Ah, il y a du fait. Ça fait de l'insécurité. Il y a ceux qui figent. Qui figent. En fait, oui, la réponse de stress, de geste chez l'humain est relativement rare. On parle de période de gros stress intense, mais normalement, l'humain, ce n'est pas un de ses premiers mécanismes par rapport au stress. Mais par contre, c'est une réelle réponse. Mais c'est d'être conscient de ces mécanismes-là qui sont en route à l'intérieur. Ok, pourquoi est-ce que je ressens autant de violence envers cette personne-là? Est-ce que c'est ma sécurité? Est-ce que je ne me sens pas respecté? Est-ce que mes valeurs ne sont pas respectées? Est-ce que je sens que je n'ai pas ma place dans ce discours-là? Est-ce que je me sens stupide et que je ne comprends rien de ce qu'il dit? Alors, je vais me fâcher. Donc, je pense que de savoir ce que l'émotion est en train d'essayer de communiquer va donner déjà une pause. Pourquoi est-ce que physiquement, des fois, on n'est pas capable d'être d'accord avec une personne parce que ça vient trop nous chercher? Ça, j'aime ça quand tu dis ça, le fait que... Excusez-moi, des fois, il y a un petit délai avec l'Internet. Quand tu parles de voir l'émotion comme une messagère, ça, j'aime tellement ça. Ça vient nous donner des informations. Puis, on pourrait se positionner nous-mêmes avant de donner notre position. Puis, que là, ça puisse créer des tensions. Si tu veux, on a le plaisir de lire un message de Cédric ensemble. Yes. Donc, il essaie de transférer sa personnalité sur les autres. Chacun sa réalité à accepter et à conjuguer. En même temps, j'ai envie de dire, puis je te laisse renchérir là-dessus. Avec ce que Cédric dit, je ne vois pas comme la portion qui dit que tout le monde est en train de vivre une dure réalité. Donc, on dirait que ça, je pourrais l'appuyer dans une situation où tout le monde ne serait pas dans la même affaire. Ah, attends un peu. Il y a une autre réponse. Peut-être que ça va venir m'aider. Considérer sa boussole intérieure comme première. OK, bien c'est ça. Donc, quand je parlais de se positionner d'abord, effectivement. D'ailleurs, j'invite les gens qui ont des questions, des commentaires. Ne vous gênez pas. C'est l'occasion parfaite. On n'est pas ici pour avoir tort ou avoir raison. On est ici pour parler justement de la possibilité d'être ouvert et plus, je dirais, tolérant et en paix à l'intérieur de soi. Donc, je vous invite aussi à partager. Ça pourrait probablement aider bien des gens qui ne savent pas sur quel pied danser et qui peut-être présentement pensent même ne pas s'exprimer. Et ça, moi, ça m'inquiète. Donc, Richard, je te laisse refaire peut-être sur l'idée de la boussole que Cédric propose. J'aime l'idée de la boussole. Avant de réagir, les émotions, ce n'est pas eux qui décident. Ce n'est pas eux qui dirigent. Si je suis en colère, c'est moi qui décide de frapper dans le mur ou de frapper après quelqu'un. Ou de lâche-out, comme on dit, après quelqu'un. C'est quand même moi qui décide. L'émotion, elle est là pour être écoutée. Et comme beaucoup d'êtres humains, en fait, ou comme n'importe quel être vivant, si j'essaie de te dire quelque chose et que tu ne m'écoutes pas, ça peut que je fasse « Ah, elle ne m'en comprends pas, je vais parler plus fort et plus fort et plus fort. » Jusqu'à ce qu'il y ait un débordement. Et que tout d'un coup, l'émotion prenne le contrôle et que je ne sois plus au volant de cette émotion-là. Et là, on est rendu un peu loin. On n'a pas écouté ce sentiment-là, cette émotion-là, qui est un message de vigilance. C'est un mécanisme de vigilance. L'émotion est là pour communiquer quelque chose. C'est comme « Hey, je sens que je n'ai pas de sécurité, que je suis très sécureuse d'accord. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. » L'émotion cherche à être résolue. C'est comme « Ah, voici l'information. Est-ce qu'on peut retourner à notre statu quo une fois que la situation est réglée ? » Si on ne l'écoute pas ou si on la fuit, pour moi, on perd aussi une occasion de croissance. Ça, j'aime ça d'entendre dire ça. C'est exactement pour ça que je dis que l'émotion, pour moi, elle est une messagère. Elle vient me nommer « Ça peut être quoi la peur que je vis ? » « Ça peut être quoi l'insatisfaction que je vis ? » Et comment répondre à ce besoin-là avant de me déverser, je dirais, de manière malencontreuse sur les autres ? Donc, ça revient un peu à la boussole dont Cédric parlait. Si tu me permets, on a encore des beaux messages de réflexion. Donc, il y a mon amie Annie ici, que tu connais, Annie Goudreau. Il faut arriver à garder en tête qu'une même situation vécue par deux personnes peut être ressentie différemment. Mais elle ne veut pas dire qu'un ressenti est plus vrai qu'un autre. Ah, c'est super intéressant. Oui, c'est vrai, mais il reste que présentement, Annie, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il n'y a personne qui est sous le party et qui dit « Wow, on est content de ce qu'on vit socialement présentement. » Je ne sais pas, mais on est dans un moment historique. Donc, c'est pour ça que je trouvais ça important qu'on puisse regarder qu'est-ce qu'on fait pour diminuer les propos haineux que je peux voir. Puis des fois, les gens, je ne sais même pas s'ils sont conscients qu'ils n'ont pas l'autorité de traiter quelqu'un de manière méprisante parce qu'ils n'ont pas la même opinion. Moi, c'est ça qui vient, le message, moi, que je vis en-dedans, c'est qu'il me semble qu'on devrait être capable de s'offrir un peu plus de paix intérieure, au moins en se disant « Toi, tu as ton opinion, moi, j'ai mon opinion et ça ne nous met pas en danger d'avoir des opinions qui divergent. » Est-ce que c'est trop utopique de ma part? J'ai manqué le mot, excuse-moi. Est-ce que c'est trop utopique de ma part? Peut-être, peut-être. Ah, c'est mon petit monde de licorne, hein? Il y a plusieurs types de gens. J'aime beaucoup ce que tu as dit, Annie, où oui, on veut prendre en compte la réalité de chacun, la perception de cette réalité-là, qui est différente. C'est vrai que la personne qui va insulter les gens, bien, pour sa réalité, tu sais, je vois toujours que les gens ont toujours une intention positive. Je crois qu'il y a des gens qui sont malveillants, qui ont des désirs d'être méchants et qui en tirent un certain plaisir, mais je ne crois pas que ce soit, je crois que c'est une très, très faible minorité. Je crois que la majorité des gens ont toujours une bonne intention, ne serait-ce que de ne pas réaliser que c'est con ce que tu dis, et je ne sais pas comment le dire, parce que je n'ai pas d'argument. Sauf qu'on le voit, en fait, si tu parles de communication non-violente, juste agresser quelqu'un, ça fait rarement comprendre quelque chose. Oui, totalement. Ah, attends un petit peu, si tu veux, j'en ai un autre beau message. Cédric nous dit que chaque émotion ressentie fait appel à son histoire. Mowgli n'aurait pas peur, par exemple, car cela ne représenterait rien pour lui, cette pandémie. Exact. Donc, c'est ça, c'est dépendamment de la jungle qu'on a connue, finalement. Dépendant de tes sensibilités, dépendant de ta résistance au stress, de ton tempérament anti ou pas, de c'est quoi l'histoire que tu as vécu par rapport à la maladie. J'avais un ami qui était toujours malade, et c'est sûr qu'elle sait que son système immunitaire est difficile, bien, évidemment, ça va être plus stressant pour cette personne-là d'être en contact, d'être à risque, finalement, d'encontrer un virus. Mais l'histoire, en fait, c'est vraiment ma perception, mon interprétation des événements qui va générer ma réponse ou ma réaction. Ça, c'est vraiment un fait, mais ça ne justifie pas, selon moi, d'être méprisant à l'égard des autres. C'est parce que le mépris ne va absolument rien ajouter à la conversation. Exactement, exactement. Si je l'écoute, je ne suis pas d'accord avec toi parce que je trouve que ça manque de rigueur scientifique ce que tu dis à cause de tel ou tel point. C'est vraiment différent de dire que je trouve que c'est stupide ce que tu dis. Exactement, exactement. C'est simple, mais ça peut faire une grande différence dans la dynamique et dans le discours. C'est important ce que tu viens de dire, Richard. Je m'excuse avec le délai Internet, ce n'est pas toujours facile. D'accord, pas de problème. Annie rajoute, c'est encore drôle, sans être content de ce qu'on vit, on peut être heureux quand même, selon moi. C'est un choix qu'on fait, le bonheur. Bien, tout à fait, Annie, effectivement. Sauf que des fois, tu peux partager quelque chose, même si tu décides d'être dans le bonheur. Bien, quelqu'un peut t'envoyer un message d'insulte, alors que toi, tu avais une bonne intention, tu as quand même ça à gérer, mais quand tu en as 20 par jour à gérer, ça commence à être un peu désagréable. Fait que je trouve ça important qu'on... En tout cas, moi, j'avais envie qu'on communique ce matin. L'idée que d'être ouvert d'esprit, puis qu'on peut partager des opinions qui ne sont pas les mêmes, bien, ça pourrait être possible si on en véhicule le message, justement. C'est ce qu'on veut faire ce matin avec vous autres. Je rejoindrai Annie, parce que... Puis là, c'est sûr qu'il y a plusieurs choses dans ta phrase, Annie. Déjà, le bonheur, on pourrait le définir. Attends-tu pas, je vais remettre le message. J'aime ça quand on a comme un guide, là. Voilà, comme ça, s'il y a des gens qui me suivent en même temps, c'est plus facile quand on répond aux commentaires en l'affichant. Donc oui, c'est qu'on parle d'être content. Content vient du mot. Est-ce que je suis dans le contentement ou non? Donc, est-ce que je suis satisfait de ce que j'ai? Je suis content. Être heureux, avoir le bonheur, c'est aussi relatif à soi. C'est un choix qu'on fait. C'est une croyance, c'est un mindset d'avoir le bonheur. Le bonheur, pour moi, c'est jamais une ligne d'arrivée. Le bonheur, c'est dans ce que je vis présentement, dans la croissance, c'est dans la route, dans le chemin parcouru que je suis en train de parcourir. Alors, il y a beaucoup d'éléments. Mais, tu sais, on parle, il y a des gens que je vois qui sont dans mon entourage qui sont tout à fait heureux et bien dans cette situation-là qu'on voit, dont moi. Je suis très heureux, très bien. Pour moi, toute cette crise-là a été bénéfique pour ma croissance personnelle et pour mon entreprise. C'est sûr que je souffre de ne pas aller voir les gens et de ne pas pouvoir me promener et avoir la liberté. Donc, ça génère de la souffrance parce que j'aimerais ça. J'ai un effet de manque. J'ai un deuil à vivre par rapport à ça que je n'ai pas vraiment envie de vivre parce que j'ai hâte que ça finisse. Mais, tu sais, il y a tous ces éléments-là à prendre en compte où est-ce qu'on peut être heureux quand ça va mal. Et si je fais une étude avec Victor Frankel, qui est un psychologue, qui a écrit « A man's search for meaning » puis il a fait ses recherches dans un camp de concentration. Il trouvait ça vraiment bizarre, vraiment étrange parce qu'il a rencontré des gens, évidemment, qui étaient malheureux dans le camp de concentration. C'est à ça qu'on s'attend. Mais il a rencontré une minorité de gens qui semblaient relativement bien. Malgré que c'était une situation complètement horrible, il y avait encore de la vie dans leur lieu. Il y avait encore de l'espoir pour un monde meilleur. Il y avait quelque chose de spécial. Parce que ces gens-là, pour différentes raisons qu'on ne va pas nécessairement voir aujourd'hui, ils étaient heureux. Rendu-là, est-ce que c'est ce que tu décrirais comme étant de la résilience? Bien, c'est la résilience. C'est extrêmement résilient. Oui. C'est ça. Il y a un mot en anglais, c'est « grit ». C'est comme « je suis capable de rester, de prendre soin de moi dans toutes les situations. » OK. Donc, si ça te va, parce que déjà ça avance, mais c'est vraiment intéressant comme sujet. Il y a Nassima ici qui nous partage un beau message. Oui, je pense qu'on a perdu Richard. On va tenter de voir à ça pendant que je vous fais cette lecture-là. « De où est-ce que tu en es dans ta pyramide des besoins? » Certaines personnes dans le monde n'ont pas le choix. Si elles restent chez elles, elles meurent de faim. La pandémie est mieux vécue quand tu as un chalet, un bateau et une maison à trois étages. Ça, c'est clair. Moi, j'habite en campagne. Puis la pandémie, je ne veux pas dire le mot pandémie parce que pour moi, c'est comme trop. Mais ça, c'est mon opinion et je l'assume considérant mon bagage et l'éducation. J'habite à la campagne et j'avoue que je ne le vis pas comme mes enfants qui sont en appartement à Montréal. C'est clair que ça vient vraiment jouer un rôle sur le confort que tu peux avoir ou pas. Il y a des gens qui vont prendre du temps pour aller faire du yoga ou rencontrer des gens dans des cafés, dans des parcs. Et présentement, ils n'ont plus cette liberté-là de socialiser comme avant. Et on est des êtres de relation. Donc, l'assumeur, effectivement, c'est un point important. Richard, je suis contente que tu sois revenu. L'Internet, depuis une couple de jours, même avec les écrivains et les écrivaines avec qui je travaille, on dirait que, je ne sais pas, il y a quelque chose dans l'Internet qui... Oui. Merci Annie, merci d'être là. Il y a Cédric qui dit, « Quelle est la différence entre ouverture d'esprit et liberté d'esprit? » Oh, que c'est intéressant! Ça peut même faire un nouveau sujet d'émission, ça. T'as envie de répondre quoi, Richard? Je ne sais pas. Ce serait ma première réponse. Alors, ça vient confirmer ce que je dis. C'est un prochain sujet d'émission parce qu'on ouvre une très grande pomme. Merci Cédric pour cette idée-là. Richard, si tu veux, on relève le défi de refaire une émission sur ce sujet-là. Ça te tente-tu? Ça me va, 100%. OK. En direct devant vous autres, on vient de prendre l'engagement. Bien. C'est parce qu'il y a tellement d'éléments. Si on part cette conversation-là, cette réflexion-là, c'est ça. On en a pour une autre partie de la matinée. Ben oui. Et il y a Nassima qui dit, et c'est drôle parce que j'ai pensé à la même chose quand tu as parlé du camp de concentration, comme le magnifique film « La vie de ta est bella » avec Roberto Begdini. C'est comme Achibon Nassima, prononcer les noms de famille. Donc, oui, en effet, pour sauver son enfant, il l'a amené dans un monde différent. Est-ce que tu dirais que la mission qu'on se donne peut avoir un impact sur notre capacité à être ouvert d'esprit ou pas? Peux-tu définir un peu la question? Qu'est-ce que tu veux dire par l'élection qu'on se donne? Parce que tu vois, moi, avec les barniques bioniques, c'est ma mission dans la vie, tu sais, de vouloir élargir les horizons, de vouloir faire tomber des tabous. Fait que c'est sûr que ça part quand même de là, le fait que j'ai dit, « Hé, Richard, t'aimerais-tu échanger avec moi sur l'importance de l'ouverture d'esprit et la différence des opinions? » Ça existe, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour atténuer les conséquences négatives alors que présentement, on a besoin de davantage de positifs? Mais c'est parce que ça part de ma mission. Donc, si une personne dans sa vie, sa mission est peut-être moins sociale, ça pourrait peut-être lui donner une réponse différente dans ce qu'il va se permettre d'envoyer sur Internet. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Je dirais un peu plus en approfondissement, en fait en amont par rapport à cette question-là où est-ce qu'à la base, avant ça, les gens ont des valeurs, ont des valeurs qui vont avoir plus d'importance pour eux que d'autres et ça va avoir un impact sur comment est-ce qu'ils vont verbaliser leur mission et sur les actions, les gestes et les paroles qu'ils vont poser. Si je donne un exemple, j'avais un patient à l'hôpital qu'ils s'assuraient des timings, en fait, je pense que c'était pour l'arrivée des bateaux dans un port, ça fait longtemps. Et cette personne-là, sa valeur, évidemment, la ponctualité, c'est une valeur très, très, très importante. Alors, il était continuellement en train de chicaner les infirmières quand il arrivait une minute en retard, deux minutes en retard. dit là, c'était 33 ma pilule, qu'est-ce qu'il fait? Il était 34 puis ça lui avait de l'anxiété. Ça a créé des conflits entre les infirmières et lui jusqu'à ce qu'ils comprennent sa valeur, c'est la ponctualité. La valeur de l'infirmière, c'est correct, le médicament, on a un jeu, on peut faire entre 5 et 10 minutes de distance, c'est correct, ça fonctionne. Donc, d'un côté, on a la valeur de l'infirmière qui va te dire, je vais te donner le médicament pour qu'il soit efficace pour toi. On a un jeu. Puis l'autre qui dit, moi, la ponctualité, c'est super important, on n'a pas de jeu. Et ça, c'est juste deux personnes qui ont une valeur et un point de vue différent sur une situation. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Bien, moi, je trouve que ça va totalement dans le sens de dire que chaque personne va s'exprimer en partant de ses valeurs, en partant de sa mission. Effectivement. Là, l'émission tire à sa fin. En fait, c'est déjà censé finir. Sauf que c'est un beau sujet. Cédric dit, oui, mais une belle occasion de soigner ses intérieurs de maison vitale. Oui, tout à fait. Oui, c'est un peu ce que mentionnait Richard tout à l'heure. Je pense qu'on est plusieurs à l'avoir fait. Il reste qu'on a quand même à subir. Bien, je n'aime pas le mot subir, là. Mais à quelque part, quand il y a des familles même ou des enfants sont divisés, des parents, des grands-parents, parce qu'il y a des impacts à quelque part. C'est moi qui parlais du monde de l'icône tantôt, mais je ne pense pas qu'on peut rester juste dans notre propre vie et être complètement fermé aux impacts qu'il peut y avoir à l'extérieur de nous. Si oui, bien, donnez-nous le truc. Dans mon domaine, déjà, avec Cédric, c'est tout ce qui me rend inconfortable est une occasion de croissance. Tout ce qui me fait réagir est une occasion de croissance. Oui. Et dans le domaine, on va apprendre au lieu de subir. Subir, c'est la perception dans un mindset de plus ou moins victime, dépendant du mot. Mais je subis une situation. Et c'est vrai que parfois, on est victime. Donc, la situation nous arrive indépendamment de notre gré, de ce qu'on a décidé. Mais on peut cheminer vers un vivre avec ou un vivre malgré la situation. Oui. Ou ce que j'apprends. J'ai une de mes patientes, elle me disait, elle a eu la leucémie. Puis, en fait, je ne sais plus si c'est un cancer du sang. Je pense que c'est ça la leucémie. Mais ça a été un choc au début. Elle a subi cette nouvelle-là. Puis après ça, au fur et à mesure qu'on s'accompagnait, elle a changé son point de vue. Pour elle, ce cancer-là lui a permis de faire énormément de choses. Elle dit, ce cancer-là est la plus belle chose qui me soit arrivée. Malgré qu'elle allait à un pronostic ou qu'elle allait mourir. Donc, au lieu de vivre encore 20 ans, elle a vécu encore quelques mois. Par contre, elle a tellement eu des prises de conscience et elle a tellement vécu de nombreuses choses grâce à cette situation-là ou ce que je vais apprendre à vivre avec parce que c'est devenu quelque chose de positif pour moi malgré ce qui me semble négatif, ce qui ne faisait pas mon affaire à la base. Pour elle, c'est devenu positif. Exactement. Puis, tu vois, les barniques bioniques, ça sert à ça aussi. Là où moi, je voulais amener comme un versant additionnel, c'est sur la personne qui va juger l'autre. Donc, ce n'est pas soi nécessairement. Comment toi, tu t'engages face à la situation? Oui, c'est une possibilité de croissance, évidemment. Mais en même temps, est-ce que c'est une porte ouverte à insulter les autres? Moi, c'est là où j'ai un problème. C'est pour ça que je voulais parler d'ouverture d'esprit au lieu d'insulter les autres et de les étiqueter. Bien, oui, travaillons sur soi et sur notre croissance. Impliquons-nous dans le meilleur de nos connaissances. Je ne pense pas que la violence soit justifiable dans aucun cas. Je crois que le jugement, c'est se positionner en tant qu'hommission et d'imposer ma vision de la vérité à quelqu'un d'autre. C'est mettre une étiquette pour me réconforter parce que si le flou, ça m'insécurit, je vais mettre une étiquette, je vais mettre un chiffre. Comme ça, je n'ai pas besoin d'aller plus loin dans la réflexion. Je n'ai pas besoin de me regarder moi-même. Je n'ai pas besoin d'essayer de comprendre ce que tu fais. Je n'ai pas besoin de dépenser de l'énergie. Je n'ai pas besoin d'être inconfortable. J'ai simplement à te mettre une étiquette ou à te démoniser et c'est réglé. Donc, je pense que de critiquer et d'être violent sur Internet surtout et c'est de la paresse intellectuelle. C'est bien dit ça. Puis, je trouve que ça va être une bonne phrase à se mémoriser quand je vais voir des choses. Je vais dire, OK, c'est de la paresse intellectuelle. Ça va me calmer parce que des fois, je trouve que la violence gratuite, c'est incroyable. C'est là-dessus, dans le fond, que j'avais envie d'amener l'ouverture, de dire, OK, on ne pense pas la même chose, mais on peut-tu au moins s'offrir davantage d'accueil, de tolérance, de paix dans tout ça. Juste un petit moment. ici, désolée, je vais réécouter un replay avec plaisir. Alors, on remercie, Louise, tu risques de fortement aimer cette émission-là. Nassima, je dois y aller, passer une belle journée. Oui, nous autres aussi, on va se quitter. Oui, tellement vrai. Wow, c'est beau, les prises de conscience. Et on va y aller avec un dernier message. Dany, si tu es d'accord, Richard, ça te va? Oui, oui. C'est exactement vivre malgré. Quand on parle de respect et accepter les opinions des autres, il faut aussi pouvoir respecter et accepter les gens qui arrivent à vivre malgré dans le bonheur. Le bonheur est tabou. Ah, ben, tu sais, elle vient de nous amener à un autre sujet d'émission. Mais Annie, celui-là, je vais le faire avec toi. Ici, je voudrais montrer le message de Mireille. C'est une peur qui nous bloque et dont on n'est pas conscient lorsque l'on juge l'autre. On fait facilement des projections vers les autres. Alors, sur quoi tu as envie de conclure après avoir vu ces derniers beaux messages? Merci à tout le monde pour votre participation. Je voudrais juste conclure avec, je trouve ça super. En fait, même là, aujourd'hui, on a des gens qui ont écrit, des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord, des gens qui avaient leur point de vue. On a été capables de discuter, on est capables d'échanger, on est capables de grandir dans notre façon de comprendre le monde. Donc, je pense que au-delà de ce qu'on a dit, on a démontré, on a montré que c'était possible de le faire parce qu'on vient de le faire pendant ces 40 minutes. Mais il n'y a personne qui a été agressé pétrole, mais ça va. Je te remercie infiniment. Je suis vraiment très contente. Puis, j'espère que cette idée-là, au moins, de faire l'exercice, de pouvoir discuter puis de s'accueillir. Il y en a qui vont dire que je suis dans un monde de licorne, peut-être, mais au moins, ça ne fait pas de mal à personne. Donc, c'est sûr qu'avec ma volonté de contribuer à un monde meilleur et davantage bienveillant, je trouve que c'est une piste intéressante de se dire que si je suis davantage dans l'ouverture d'esprit, bien possiblement que je peux me permettre d'être mieux positionnée comme on parlait de Boussole tantôt pour m'investir sur ma croissance personnelle parce que l'énergie que quelqu'un pourrait perdre à mépriser et à juger les autres, ce n'est pas de l'énergie qu'il lui reste sur sa propre vie dans un sens. Oui, on pourrait en parler longtemps, mais oui, je suis d'accord. C'est ça, on peut prendre plusieurs sens et c'est justement ce qu'on voulait manifester ce matin avec l'ouverture d'esprit de plusieurs avenues. Donc, avant de juger, on pourrait peut-être s'informer, vérifier les différentes avenues puis regarder avec laquelle on est en paix et rester le plus possible avec les autres dans cette ouverture qui peut nous permettre de se respecter et de faire un nous vivre ensemble qui est beaucoup plus agréable et constructif. Ça va pour ça. Donc, on va se redonner rendez-vous pour le sujet que Cédric nous a proposé. Oui, ouverture versus liberté. Avant qu'on se quitte, tu le sais que c'est important pour moi la violence de pouvoir la freiner, de pouvoir le plus possible en tout cas parler de bienveillance. Je voudrais juste qu'on présente cette petite capsule avant de se laisser. Oui. Oui. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501